Salut tout le monde, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment gagner de l'argent tout de suite avec le Stepen qui est, si vous ne le connaissez pas, l'un des projets les plus populaires actuellement dans la cryptosphère. Il est vraiment plébiscité par pas mal d'influenceurs, par mal de Youtubers, par mal de personnes influentes dans la cryptosphère. C'est un projet qui est vraiment sympa sur le papier, concrètement, c'est un jeu où vous devez acheter d'abord une paire de chaussures en virtuelle. Vous téléchargez l'application Stepen, vous achetez une paire de chaussures. En ce moment, la paire vaut à peu près 1000$. Il faut quand même avoir les moyens pour participer. Et ensuite, plus vous faites du sport, plus vous courez, plus vous marchez, plus vous brûlez des calories et plus vous gagnez des tokens qui vont vous rapporter de l'argent et, si possible, vous permettre d'être rentable puisque, à la base, vous avez investi dans cette crypto pour pouvoir ensuite générer des profits. Alors, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails sur le projet du Stepen puisqu'il y a pas mal d'influenceurs, il y a pas mal de Youtubers qui parlent déjà de ce projet. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment gagner de l'argent en tradant cette crypto-monnaie à la hausse comme à la baisse puisque le Stepen est disponible sur les futurs, en tout cas sur Bybit. Il est disponible, je pense qu'il est également sur Binance, mais moi, je passe par Bybit. Alors, pourquoi est-ce intéressant de trader le Stepen ? Comme je vous l'ai dit, le Stepen fait partie des cryptos les plus suivis en ce moment. Comme vous le voyez ici, il est dans le top 3 des cryptos les plus suivis juste derrière le Luna. Vous savez qu'en ce moment, il y a pas mal d'interactions sur le Luna. Malheureusement, il n'est pas possible de trader le Luna, en tout cas pour les futurs, ce n'est pas possible. Mais il est possible de trader le Stepen. Donc, il y a pas mal d'engouements sur le Stepen et ça signifie pas mal de volatilité. Mon avis personnel sur le projet du Stepen, c'est qu'on peut gagner de l'argent avec ce projet sur du court terme et du moyen terme. Je pense que sur du long terme, le projet est voué à se crasher un peu comme le Luna. C'est juste mon avis personnel, je peux avoir tort comme avoir raison. Dans tous les cas, il va être largement possible de générer pas mal de profits en tradant le token. Donc, le GMT, c'est le token associé, enfin c'est la crypto associée au projet Stepen. Le GMT est disponible, comme je vous l'ai dit, sur Bybit. Et maintenant, on va appliquer tout simplement la même stratégie que j'ai l'habitude d'appliquer sur n'importe quel actif que je trade. On va donc déployer mon indicateur personnalisé que j'ai nommé le Magic Freecom Indicateur. Si vous êtes déjà membre du canal Telegram, vous savez que je prends tous mes trades exclusivement avec le Magic Freecom Indicateur qui fait le bonheur de tous ceux qui l'utilisent. Sans prétention, une fois que vous l'avez essayé, vous ne pourrez plus vous en passer. Et surtout, vous n'aurez plus besoin d'autres indicateurs comme la MACD, le RSI, le Stochastic, etc. Vous avez tout ce qu'il vous faut avec le Magic Freecom. Pour rappel, vous avez la tendance de fond qui est indiquée par les Magic Lines. Donc les Magic Lines, ce sont les pointillés que vous voyez. Je vous ai mis en français, évidemment, quand vous êtes en tendance acheteuse ou quand vous êtes en tendance vendeuse. Et là, vous voyez que le GMT, pour le moment, sa valeur est chute. J'ai déjà fait une vidéo sur les corrélations entre les paires de devises sur le Forex. En crypto monnaie, c'est la même chose. Le Bitcoin est corrélé avec la plupart des autres crypto monnaies. Donc quand le Bitcoin chute, la plupart des autres crypto monnaies vont chuter. Et du coup, ceux qui ont investi récemment dans le projet Steppen, malheureusement, la valeur de la crypto, elle chute, elle chute, elle chute. C'est dommage pour les investisseurs, mais pour les spéculateurs que nous sommes, c'est que du bonheur. Puisqu'on voit des tendances vraiment bien définies. C'est vraiment facile à trader. Et comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de volatilité. Donc pour revenir à la stratégie, vous avez donc les Magic Lens qui indiquent la tendance de fond. Et vous avez ensuite les Magic Bar, qui sont les barres orange et verte que vous voyez. Ces Magic Bar apparaissent automatiquement quand le prix fait un rebond sur une zone de support et résistance stratégique. Une fois qu'elles apparaissent, vous pouvez recevoir une alerte. Hop, vous recevez une alerte directement sur votre portable quand une nouvelle barre apparaît. Et la stratégie va être de trader les cassures de ces barres dans le sens de la tendance de fond. Donc quand nous sommes en tendance baissière comme ici, on va trader les cassures de barres vertes. On va donc placer des ordres en attente, je dis bien des ordres en attente, en dessous des barres vertes. Et si ces barres sont effectivement cassées, alors notre ordre va être déclenché. Et dans l'écritant de majorité des cas, on aura un trade gagnant. Si la barre n'est pas cassée, l'ordre n'est pas déclenché et on ne perd pas d'argent. On évite un trade perdant tout simplement. De même, en tendance haussière, on a les barres orange. Et bien une fois qu'une barre est apparue, on va placer un ordre en attente au-dessus de cette barre. Si la barre est effectivement cassée, l'ordre va se déclencher. Et dans la majorité des cas, on a un trade gagnant. C'est aussi simple que cela. L'avantage avec le Magic Precom, c'est que vous pouvez vous positionner avant que l'opportunité n'ait lieu. Un indicateur classique comme la MACD ou le RSI, vous êtes alerté quand il est déjà trop tard. Là, vous avez le temps de vous placer en avance. Et si le pronostic n'est pas bon, vous ne perdez pas d'argent puisque votre ordre ne se déclenche pas. Tout simplement. Alors, si vous êtes un investisseur, si vous voulez investir tout simplement sur le Steppen, en achetant la crypto du Steppen, le Magic Precom va vous être utile également pour déterminer un bon point d'entrée. Ici, par exemple, vous voyez que ce n'est absolument pas le bon moment pour entrer sur le Steppen puisque la valeur ne fait que chuter et a priori, elle va continuer de chuter. En tout cas, si elle casse la Magic Barre verte ici, elle va continuer de chuter. Si vous êtes un spéculateur, c'est du bonheur également puisque là, vous auriez pu choper tout un tas de trades gagnants. Grâce au Magic Precom, vous savez à l'avance quand le Steppen va monter ou quand le Steppen va descendre. Et pour le moment, comme on le voit, le Steppen va continuer de chuter. Alors ici, je suis en unité de temps 1h. Je peux placer un ordre en attente en dessous de la Magic Barre verte qui est ici avec un Stop Loss qui sera placé ici, juste là, au-dessus des pointillés. En règle générale, j'aime bien placer mon Stop Loss au-dessus du dernier plus haut connu quand je suis en train d'un SBCR. Vu qu'ici, le point que l'on voit ici, ce n'est pas encore vraiment un plus haut puisque le bas ici n'a pas été cassé à la baisse. On va donc prendre comme repère le dernier plus haut qui est juste là. Voilà. Et il va nous servir de Stop Loss. Ensuite, une fois que notre ordre va se déclencher, s'il est déclenché, on va remplacer ce Stop Loss par un Stop Suiveur et on va surfer sur la tendance baissière. Si au contraire, le prix ne casse pas la barre, notre ordre ne se déclenche pas. Et si au final, on repart en tendance haussière, on va donc se positionner à la hausse. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez également trader le Steppen en mode Day Trading Scalping. Pour ce faire, on va se mettre en graphique 5 minutes. Et là, on voit qu'on est toujours en tendance baissière. avec une Magic Bar verte qui est en train d'être cassée. Donc, ça aurait pu être une bonne opportunité. Ici, vous avez d'autres Magic Bar vertes qui auraient pu vous donner de meilleurs points d'entrée. Ici, on avait une tendance haussière. Encore une fois, des Magic Bar qui ont été cassées. Ici, la Magic Bar n'est pas cassée. Notre ordre n'est pas déclenché, du coup. Et on repart en tendance baissière avec de nouvelles Magic Bar. Ici, on a une Magic Bar qui est en train d'être cassée. Donc, la tendance baissière va continuer, en tout cas en graphique, 5 minutes. Et là, vous voyez que vous aurez pu avoir un paquet de trades gagnants. Si vous respectez à la lettre notre stratégie ABCD que j'ai revisité personnellement. Regardez bien, du coup, cette stratégie. En tendance haussière, quand la tendance de fond est haussière, on va attendre ce schéma, c'est-à-dire le prix qui vient et qui fait un rebond sur une zone de support et résistance stratégique. Une Magic Bar orange va apparaître automatiquement. Vous serez alerté sur votre portable si vous n'êtes pas devant votre ordinateur. D'accord ? Du coup, le prix va repartir et nous, on va placer un ordre en attente au-dessus de cette barre avec un Stop Loss au niveau du point A. En sachant que si le prix revient pour casser cette Magic Bar, alors, boum, on a une continuation de tendance. Notre ordre se déclenche et on gagne de l'argent. De même, en tendance baissière, quand la tendance de fond est baissière, on va faire la même chose. On va attendre que le prix vienne faire un rebond sur une zone de support stratégique. Ça va nous faire une Magic Bar qui va apparaître automatiquement, une barre verte. On va placer un ordre en attente en dessous de cette barre verte. Et si le prix revient pour casser la barre verte à la baisse, alors, boum, on a une continuation de tendance à la baisse. Et ça nous fait un trade gagnant. Le Stop Loss sera initialement placé au niveau du point A, donc sur le dernier plus bas ou le dernier plus haut connu. Et on va le transformer en Stop Suiveur qui va se déplacer au fur et à mesure que notre trade va avancer. Ça signifie qu'au bout d'un certain temps, le Stop va dépasser le point d'entrée. Ce qui fait que même si on est éjecté par un retournement quelconque, on sera toujours en gain. On va sécuriser automatiquement nos gains. Non seulement vous aurez un taux de réussite qui sera élevé, mais vous aurez également des gains élevés et des pertes réduites. Pour passer vos ordres, vous allez soit sur Bybit, soit sur Binance. Pour le trading de crypto-monnaie, je déconseille les plateformes classiques comme Itoro, XTB ou autres. Allez vraiment sur les plateformes de futur qui sont Bybit et Binance. Pour trader, vous aurez besoin d'USDT. Donc il faudra convertir votre argent en crypto-monnaie USDT. Et ensuite, vous pourrez commencer à placer vos trades à la hausse ou à la baisse. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie pour avoir tout suivi. Si en ce moment, vous avez déjà investi sur le Stepen et que vous voyez votre argent diminuer, bon courage puisque ça va continuer de diminuer encore un certain temps. Donc tenez bon, si au contraire, vous êtes un spéculateur, vous voulez trader des crypto-monnaies, alors vous avez un paquet d'opportunités puisque avec le trading, vous pouvez gagner de l'argent à la hausse comme à la baisse. Et le Stepen qui est actuellement l'une des cryptos les plus suivies et les plus tradées en ce moment, vous avez pas mal de volatilité. Du coup, c'est idéal pour le scalping et pour le day trading. Respectez à la lettre notre stratégie avec notre indicateur Magic Freecom et vous aurez des résultats plus qu'excellents. Si vous n'avez pas encore le Magic Freecom indicateur, vous avez le lien en description pour récupérer le Magic Freecom. Vous aurez une licence à vie pour exploiter cet indicateur magique. Une fois que vous l'aurez en main, vous n'aurez plus besoin de vous prendre la tête avec les autres indicateurs. Avec lui, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour performer. Il est actuellement en promotion, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, passez à l'action. Vous pourrez également rejoindre le canal Telegram sur lequel je partage des trades et des analyses. Évidemment, j'explique pourquoi je prends telle ou telle décision et comme vous l'aurez compris, je prends toutes mes décisions avec le Magic Freecom. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de faire un maximum de cash et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501